Salut à tous, bienvenue sur Cameroun Info, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité politique au Cameroun. Je suis votre guide passionné dans le monde complexe de la politique camerounaise. Ici, sur Cameroun Info, nous vous apportons des reportages exclusifs, des interviews percutantes et des analyses qui vont au-delà des titres. Nous mettons en lumière les dynamiques politiques qui influencent notre quotidien et nous sommes là pour vous fournir une perspective éclairée. Mais pour nous, Cameroun Info, c'est plus qu'une simple chaîne d'actualité. C'est une communauté qui partage une passion commune pour la compréhension et la discussion constructive. Si vous n'avez pas encore rejoint la nôtre, appuyez sur « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. En faisant cela, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour et vous ferez partie intégrante de nos discussions animées. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à informer dès qu'une nouvelle vidéo passionnante atterrit sur notre chaîne. Rejoignez-nous, engagez-vous et ensemble, explorons les méandres fascinants de la politique camerounaise. Instructions à Etoudi, Paul Biya a perdu le pouvoir. Aujourd'hui, une nouvelle polémique secoue le pays alors que des révélations troublantes sur des instructions émanant d'Etoudi, la résidence présidentielle, alimente les débats. Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur de cette affaire qui soulève des questions cruciales sur l'équilibre des pouvoirs et l'indépendance de la justice au Cameroun. Les instructions présidentielles Des documents divulgués par Jeune Afrique révèlent des instructions du président Paul Biya concernant l'affaire de Basila Tangana Kouna, ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie. Ferdinand Ngo Ngo, secrétaire général de la présidence, aurait transmis ses consignes au ministre de la Justice, Laurent Esso, visant à lever les saisies pratiquées sur les biens de l'ancien ministre. Indignation et débat Ces révélations ont provoqué une vague d'indignation et de débats au sein de la société camerounaise. De nombreux observateurs craignent que ces instructions présidentielles ne compromettent l'indépendance de la justice et n'interfèrent dans son fonctionnement. L'affaire Basila Tangana Kouna devient ainsi le centre de controverse sur l'équilibre des pouvoirs et l'état de droit. Une tentative de manipulation ? Certains voient dans cette intervention présidentielle une tentative de manipulation de la justice pour protéger des intérêts politiques. D'autres dénoncent une utilisation abusive du pouvoir présidentiel pour influencer les décisions judiciaires. Laurent Esso se retrouve ainsi au cœur de la tourmente, confronté à une pression politique sans précédent. L'avenir incertain de Basila Tangana Kouna Dans ce contexte tendu, l'avenir de Basila Tangana Kouna reste incertain. Les décisions prises par les autorités pourraient avoir des répercussions durables sur la stabilité politique et sociale du pays. La question de l'indépendance de la justice et du respect des principes démocratiques demeure au cœur des préoccupations des citoyens camerounais. Alors que le Cameroun est plongé dans une crise politique et judiciaire sans précédent, les citoyens attendent des réponses claires et transparentes de leurs dirigeants. Restez avec nous sur Cameroun Info pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres actualités importantes pour notre nation. Une très émouvante lettre adressée à Maurice Cantot La lettre émouvante adressée à Maurice Cantot, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, suscite l'attention. Infatilia Aubaine, incarcérée, exprime sa gratitude envers le parti et son leader pour leur soutien indéfectible. Découvrons ensemble le contenu poignant de cette lettre. Une lettre de reconnaissance Dans une lettre touchante, Infatilia Aubaine adresse ses remerciements à Maurice Cantot, saluant le dévouement du MRC envers les prisonniers politiques, dont elle-même. Cette lettre révèle le soutien inestimable apporté par le parti et son président aux personnes incarcérées pour leur conviction politique. Un témoignage poignant Infatilia Aubaine relate les épreuves traversées depuis son arrestation en septembre 2020. Confrontée à des actes de torture et à des conditions de détention inhumaines, elle exprime sa reconnaissance envers le MRC pour avoir pris en charge ses soins médicaux et son bien-être, notamment lorsqu'elle a été admise en soins intensifs pour une infection pulmonaire aiguë. Un soutien inestimable La lettre témoigne également du soutien constant du MRC envers les prisonniers politiques, depuis les frais médicaux jusqu'aux frais judiciaires et au soutien moraux. Maurice Cantot et d'autres membres du parti se mobilisent pour garantir le bien-être et la dignité des détenus, faisant preuve d'une solidarité exemplaire. Une reconnaissance sincère Infatilia Aubaine exprime sa gratitude envers Maurice Cantot, le premier vice-président Mamadou Mota, le trésorier national Alain Foguet et d'autres membres du MRC pour leur dévouement et leur soutien indéfectible. Elle souligne également l'importance des amis et des compatriotes qui lui ont apporté un soutien moral et financier précieux. Conclusion Cette lettre sincère et émouvante témoigne de l'impact positif du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans la vie des prisonniers politiques. Elle souligne l'importance de la solidarité et de l'engagement envers la justice et la dignité humaine. Restez avec nous sur Cameroun Info pour plus d'actualité sur cette histoire et d'autres sujets importants pour notre pays.